Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans le 16ème épisode de l'aventure sur Rosatopia Temporis 7 avec notre Ekaflip évidemment. Aujourd'hui on va enfin up 200 après 15 jours de jeu. Vous le savez nous sommes dans le endgame de Temporis, c'est les moments que je préfère. On vient d'avoir les altérés, on a la ligue à faire, le level 200 etc. J'espère que l'épisode vous plaira et que vous passerez un bon moment, bon visionnage à tous. Tu vas faire la ligue ? Bah ouais carrément, on va y aller. Le seul truc c'est que j'aurais aimé quand même être... En fait je sais pas si j'ai besoin absolument d'être 200 pour faire la ligue. Aussi 199 ça peut passer. La ligue peut passer 199 mais le champion tu vas un petit peu galère. C'est pas très grave après, c'est le but d'un petit peu. Enfin c'est le but, non. Mais c'est pas très grave si on galère un petit peu quoi. C'est parti du jeu. Mais ouais c'est vrai que si j'avais mon stuff pas de greffe, peut-être ça pourrait être mieux quoi. Du coup, on a le pass. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Maintenant que tu vous faites partie du club très sélectif et plus grand bestiologue d'Osatopia, vous pouvez accéder à la ligue d'Osatopia. Oserez-vous relever le défi ? Et donc bah de toute façon c'est dans la dimension. Ok parfait. Bon, montrez le certificat et relevez le défi de la ligue d'Osatopia. C'est parti, première fois que j'y vais. Ok, donc on se retrouve dans la dimension éphémère. Et donc faut qu'on affronte, c'est ça les quatre, c'est ça ? On peut abandonner et rester dedans. Donc il y en a de quatre éléments, c'est ça ? Il y a un terre, un feu, un haut et un air, ce qui est logique. On va laisser d'autres plutôt air là et terre là. Il y a les quatre éléments. Oh, trop stylé. Jotaro, il est là. Oh, trop cool. Ah, c'est trop bien. Bon bah vas-y hein. Je découvre totalement. Vas-y, je vais pas me faire spoil en vrai, je vais découvrir à 100%. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord. Ils ont 6600 HP et lui il a un. Une fois que je les ai tous tués, j'ai gagné. Donc on a un cuir à seuil. Ok, il vient me taper du coup. Ok, il tape quand même assez fort. Donc ouais. S'approcher n'a pas l'air d'être une bonne solution. Ok, viens embêter lui. Le but à pain devrait le finir. Oh, déco. Merde, c'est pas vrai. Oh putain, j'étais en train de gagner en plus. Oh là là, c'est pas vrai. Je suis rentré en combat. Attendez, je suis toujours dans le combat. What ? Je suis vivant. Alors, c'est... Je veux dire, c'était très compliqué le combat. Mais on l'a fait. On l'a fait même avec la déco de... De au moins 5 minutes, c'est un truc comme ça. Je lui mettais du 4000. Allez, dégage. Ouh ! On l'a battu. C'était vraiment compliqué, mais on l'a battu. Et du coup, est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas ? Ça donne pas trop d'XP en vrai. Je sais même pas combien j'ai gagné. 500 points d'XP. Ouais, 80 kamas. Let's go. Non, c'est pas formable. Tu dois faire les 4 sans mourir ? Et les 4 d'affilée sans mourir ? Le problème, c'est... Vas-y, en fait, il faudrait que je parte. Il me faut un bouclier, en fait. Il me faut le bouclier... Comment il s'appelle ? Vous savez, le bouclier... Il fait des dos au sort. Le premier combat, on s'est quand même bien débrouillé. C'est juste qu'il faut bien réfléchir et tout, mais... Mais ça se fait, ça se fait. Et là, du coup, c'est à la place de... Contre Azov, elles sont bien. Merci, beau gosse. Je te l'en rends après, Louis. Tac. Ah oui, mais le 12ème PA, moi, c'est un bon écho. Après, full pas de greffe, elle donne un PA ? Ah oui, c'est ça. Vas-y, je vais mettre une coiffe pas de greffe, du coup. Vas-y, je vais prendre celle-ci. On la revendra tout à l'heure. Il me faut le badge... Emeraude. On va enlever ça. On va mettre ça à la place. Ok. Let's go ! Bon, premier battu. Du coup... On va revenir au hall. Il dit quoi ? Jeotarocher est un bestiologue maîtrisant les altérés de type terre. Les altérés de type feu sont très efficaces contre ce dernier. A toi de former une bonne équipe. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut les 4 éléments. D'accord, je comprends. Il suffit de 2 stuff mono-éléments. Ah, mais du coup, j'en ai pas, moi, de stuff. Après, je peux... Techniquement, je suis en PA de greffe. Je suis en PA de greffe. Je pourrais mettre une ceinture à ce boulet, admettons, un truc comme ça. Et l'amulette. Est-ce que j'ai une amu que je pourrais IPR ? Mais techniquement, je pourrais. J'ai 600 AJ. Je vais juste mettre tout mais pour en AJ. Ça vous fait 1000 AJ. C'est ok. Allez, c'est parti. Affronter Barbara. Et donc, lui, il a un poil différent. Les altéris sont devant. Donc, il a magma caque, cyclopoint, artifile ou je ne sais pas quoi, l'âge à vache et carafon. Assez de vie, je trouve. Lui, il tanque bien. Ouah ! Ah ah ! Ceux qui sont autour de lui. Je me suis exterminé. Bonne idée ça. Ah ouais, les boaks, ok. Ouais, mais les boaks, du coup, tu perds les 500 Vita, quoi. Je les ai les... Les kira, c'est tout. Mais du coup, tu enlèves un item de panneau ? Ouais. Du coup, tu perds un PA. Parce que ouais, je perds les 500 Vita, quoi. Ce sera plus fun, nos levels 200. Ouais, c'est ce que je me dis, en fait. Ce qui me fait chier, là, c'est juste que je me dis qu'on va... On va juste pas jouer au jeu, quoi. Dans le sens où on va juste tabasser les mobs. On va juste mettre full résistance. Bon, c'est... Il faut soit petit, quand même, mais... Ça fait combien de res, non ? 72%. Vas-y, je vais essayer juste pour le lolz. Lui, il va taper 0, logiquement. Hein ? Il tape terre ? Bah, ok. Bon, on va aller XP, hein. On va aller XP tranquillement 200. 88 millions. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. Une dizaine, et c'est le level 200, quoi. Il joue qu'il disparaisse. C'est pas moi qui joue en premier, par contre. Non, c'était en gyro. On a un tour pour le tuer, mais il faut vraiment le tuer, parce que sinon, c'est la merde. Ok, ok. Voilà, focus. Oh putain, ça va si vite, what the fuck ? Mon dieu. Je regrette pas que ça va si vite. Ah, les mutapins font vraiment très très mal, quoi. Ouais. What the fuck ? Oh ! Tanjiro ! Et 2-1. Et 2-1. What the fuck ? J'ai pris 145 millions d'XP. J'étais à 25%, je crois. Encore, on a pris notre temps, là. On peut faire deux fois moins de temps si on est rapide. J'ai pris 8%. Go mode full PP, c'est ça ? C'est relou, ça. Perdu de vue, ça se fait, non ? Et pas deux. Let's go. Oh putain, oui ! Le faire une deuxième fois, ça donne 60 millions d'XP. Ouais, mais attends de voir la troisième fois, tu vois. C'est encore plus ? Ah ouais. Tu l'as trouvé tout seul, le Mew ? Absolument. Ah, est-ce qu'on a droppé un petit dofus ? Et non. Et le troisième me donne... 103 millions. Ah oui. Putain, 100 millions. Je suis à 56%, du coup j'ai pris 11%. Mon dieu. On s'approche de la fin, les amis. On a 151 altérés, on est bientôt au niveau 200. On a bientôt les 3500 tempotons. C'est des objectifs que j'avais. Passer 200, avoir les 151 altérés, donc tout le Pokédex. Et euh... Juste, il va me manquer peut-être un stuff, un truc comme ça. On pourra le faire après ça. Il y aura le tournoi en plus à la fin de Temporis. Enfin, à la fin, c'est d'ici trois semaines. J'ai pas eu le tournoi, d'ailleurs. Bah, c'est un tournoi de 2v2. Ouais. Et il y a pas mal de trucs, il y a de lots à gagner et tout, c'est plutôt pas mal. Et en fait, c'est les vainqueurs par élément. Il pourrait bientôt être le nouveau roi du jeu. Par élément. Ça peut, ouais. Ça peut, nos addas, usément, on représente les quatre éléments. Et en gros, c'est les meilleurs de chaque équipe qui vont se qualifier, en fait. De chaque élément. Mais c'est des teams. Et pas d'œuf. Et pas d'œuf. Mais une prité qui est rédiscente, je prends. Par contre, j'ai pris 171 millions. C'est pas mal. C'est bien. J'ai pris 10%, vraiment 10% en un combat. Fullstreet d'ossor. Bondrope, bombe ex. Exactement. Est-ce qu'il y a un œuf ? Oh, deux clés Nidass sur ton Jiro. Deux clés sur ton Jiro. Excellent. 113 millions, c'est pas mal. Je suis à 72%, donc j'ai pris 7%. Rennes plus faciles et plus d'XP. C'est vrai que j'essaye la Reine des Voleurs ? Je connais pas les bombes, donc... Je sais pas si tu te souviens de cette anecdote, mais il y a deux mecs qui se sont rencontrés sur Temporis. Oh, le Nébule sur moi ! Oh, let's go ! Oh, belle. Belle ! Belle Tempofus Nébuleux. Belle. Tu vas en dropper un deuxième pour moi ? Oh, si tu l'as déjà. Je t'avoue que 30 millions, je suis pas contre. Autant le vendre. En fait, c'est surtout un Oak qu'il me faut, je pense, là. Ouais, moi, les Kamas, ils me servent à rien, mais bon. J'ai l'impression qu'on a tous beaucoup de Kamas, quand même, sur ce Tempo. Ah, bah oui. Il y a peut-être une freeze qui nous donne genre 40 milliards de Kamas. Ah, puis je... Non, mais vraiment, attends, elle donne beaucoup, sans déconner. Je sais pas combien de millions elle donne, mais pas tant que ça. Là, elle va me donner 250 fois 20 000 Kamas. C'est 5 millions cash. Ouais, ouais, mais je sais pas, j'ai l'impression... Ouais, non, mais vraiment, beaucoup, quand je te dis beaucoup, c'est plus de 2 millions. Dans le jeu, quand le jeu lui-même te donne 5 millions cash, c'est beaucoup, tu vois. Du coup, ça fait forcément beaucoup de Kamas qui sont générés. T'imagines, il y a 100 000 joueurs ? Eh bien, bon Pex. Oh, méga 1 ! Let's go ! Et le hub 200 ? Et pas d'œuf. Pas d'œuf ? Non, pas d'œuf. Let's go. Merci bien pour vos GG. Le hub 200 qui fait plaisir. Merci beaucoup de votre aide, les amis. C'était vraiment très cool et ça allait surtout très vite. Et donc, nous avons le vétéran. Et nous avons surtout les 100 tempotons supplémentaires. Donc, c'est ça que j'allais chercher. Et nous sommes du coup à 3329. Il nous manque 171 mon poton. Je vais prendre les 250 bourses de Kamas. Et les utiliser toutes d'un coup. Bam ! Et j'ai 5 millions de Kamas en plus. Alors, les 3 pandas comme ça. Il y en a encore un. Voilà, le dernier ici. Voilà, tu mets devant, Pierre. Ok, Bitskring. Tu te mets derrière moi comme avant. Tu t'en occupes sinon. Non, mais normalement, je pouvais le tuer. Mais je peux prendre le risque. Si j'arrive à le tuer avant, ça marche. On drop. Et pas d'œuf. Et pas d'œuf. Et 2-1. Et donc, on fait ça en boucle. Le but du jeu, c'est de plus rapide. Ouais, ok, ça marche. Ça a ouvert à 29. Donc, il ne nous reste déjà que 22 minutes. Merci, chef. Leur stat, bam, 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 bam. Combien j'ai ? 573, c'est déjà mieux. Ça joue vite, là. J'ai même pas besoin de le stab. GG, bon drop. Bah si, sinon je passais pas. Oh, l'ocre sur un goït. Allez, on enchaîne. Et 2-1, on enchaîne, on enchaîne. Allez, 249, on était bien, là. Pas mal. Et bon drop à tous. Bon drop. Je suis le sort, vous êtes favorables. Oula, tu as moins tapé fort que tout à l'heure. Allons, c'est bon. Allez, un petit oeuf, là. Ce serait bien avant de partir. Oh, pas d'oeuf. Oh, ça serait dommage. Nul. Nul, Germain, nul. Bon, pour qui il est ? Nemo, on a besoin ? On donne à Pierre. Vous deux, on avait besoin. Mais bon, t'es quand déjà devant le 200. T'en as besoin avant lui, je pense. Après, moi, ça ne me dérange pas d'y retourner. Je n'en ai pas besoin, moi. J'en avais besoin pour la quête, déjà. Moi, c'est vraiment le Cré d'Amour. C'est déjà beaucoup. Il est déjà beaucoup. Allez. Boum. On l'a. Et petite vente de 27 500 000. Ouais, donc c'est le prix. Je pense que tu peux le trouver peut-être à 25 millions, un truc comme ça. Je t'avais dit, il a doublé. Ouais, il a doublé. Il vaut cher. Et donc là, il me manque vraiment 160 succès. Enfin, temps potons. Et donc, je regardais les succès, ce qu'il me manquait pour les 160. Il y a des trucs qui ne sont pas trop durs à faire. Même les avis de recherche, vous pouvez en taper quelques-uns. Ça vous donne des fois 10 sur certains. Après, c'est sur les gros. Je crois que ça donne 10. Ouais, c'est sur ceux à la fin. Mais voilà, il y a quelques petits trucs à taper. Voilà, garer du chaos et tout ça, ça peut se faire. Et Gigi m'avait proposé de faire les gros donjons 200. Moi, j'étais plutôt chaud. Voilà, les 4 000. Et pour 4 000 de kamas, un peu plus. Mais bon, ce n'est pas très grave. Et je voulais acheter les récompenses cosmétiques. Je ne les avais pas. Elles sont désaltérées. Hop là, acheter. Donc, le diplôme. Oui. Ok. Tac. Comme ça, je les aurais sur Ophi. Ça va être cool. J'ai tout acheté. Est-ce qu'elles sont les petites casquettes, du coup ? Elles sont là, normalement. On avait dit que celle-ci était pas mal. Alors, vas-y, je teste un petit peu. Avec les oreilles, j'aimais moins. Moi, je t'ai testé celle-ci et la bleue que j'aimais bien. C'est OK. Je vais zoomer un petit peu sur moi. Je vais le mettre sur côté, comme ça, on va pouvoir voir en même temps. Les oreilles. T'as un des cas. Moi, chez toi, je ferais un Amakna. Allez, va pour l'Amakna. Attends, mais c'est impossible, la FM. Je peux pas tout avoir sur cet item. Que fais-tu, malheureux ? Que fais-tu ? Utiliser des orbes ? Pas de rune. La rune, c'est juste au cas où t'as 13% dommage melee, il reste du jeu. OK, tu mets une petite rune dommage melee. Mais sinon, tu fais que. Tu spammes les orbes. Ça drop en guilde, je pense que... Oh ! Attends, mais ça, ça arrive jamais ! Voilà le stream ! Les % crit qui sont passés en succès crit. Ça n'a aucun sens. Ils ont fait bouf-bouf-bouf. Si, ça arrive souvent, moi. Mais c'est pour ça qu'il faut tenter, il en manque deux ou trois. Au culot. Un million cinq, le pauvre ? Comment ça, un million cinq, le pauvre ? Il vaut un million cinq, maintenant ? Je sais pas. Oh, l'as-y, le G. Oh, ça va aussi. Oh ! Oui ! Let's go ! Yes ! Putain ! Bon, super, je peux m'arrêter. J'en avais marre. Il faut le bivalve, mon bro. Oh non ! Oh, si ! Il faut le bivalve, mon bro. 21 puissance ! Respecte mes 21 puissance, OK ? Il a dix dos cri, les 15 dos mêlés, les 6% crit. C'est déjà très bien. Surtout que, vraiment, le soin, ça pèse lourd. Donc, l'item pèse lourd. Ça commence à être long, là. C'est moi ou c'est long ? Ouais, je suis trop curieux que tu découvres... On a toujours pas parlé de la fin de... Tu pourrais bientôt être le nouveau roi des chevaliers. C'est pas vrai, il est déjà passé, son truc. Let's fucking go ! C'était dur ! Oh là là ! Bon, moi, c'est bien. On va pouvoir aller faire autre chose. Allez. Vas-y, genre, mutapin. Et ça fait rien, on va voir. Mutapin, il était énerve, d'ailleurs. Oh, les dégâts. Oh ! Mutapin, il était énerve ? Encore ? Ouais, le bonus de son passif, les 15%, là, ça se cumule plus avec tous les autres mutapin. Oh, c'est chiant, ça. Vite, vite, vite. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux constante, l'arène des voleurs ? Moi, je suis méga chaud. Ouais, c'est ce que je l'avais te proposé, tous les donjons dimensions. Ouais, vas-y, je suis chaud. En avant. En avant, guingamp. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce donjon. Ça va être marrant. Bon, on passe sur l'arène, hein. Ouais, tu veux commencer par elle ? Je sais pas, elle est devant. Là, ça pète. 2900, il a pris le Terriso. Game. Ouais, je pensais pas qu'il prendrait aussi cher. On a eu chaud parce qu'on était pas loin de détruire Richard. De tuer le Terriso. C'est quoi, là, comme truc ? L'AR5. Mettre mon mutapin. Vas-y, vas-y. Mon mutapin, c'est pas du tout mutapin, mais... C'est fini les giveaway lootbox sur Twitch. Pour l'instant, ouais ! Il y en aura sûrement d'autres, mais je sais pas quand. Je doute qu'il y en ait pour ce temporis. Il y avait la discussion là-dessus, ce qu'il y en aura pour ce temporis. En vrai, on pourrait faire coulant, aussi. Avec les invoques et tout. Pourquoi je me régène ? C'est le Larcin. Les alliés volent de la vie quand ils attaquent un ennemi en mêlée. Ouais, ouais. Excellent. Bah voilà. À l'issue des inscriptions, les équipes sont rangées de manière aléatoire dans une des 4 poules représentant les éléments au feu et à terre. Les équipes s'affrontent au sein d'une poule lors de 8 ronds de Suisse dans les matchs en 2 contre 2 BO1. À l'issue de ces 8 rondes, les 8 meilleures équipes se qualifient pour les phases finales. Les 8 meilleures équipes de chaque poule élémentaire se retrouvent classées dans un arbre à élimination directe où elles vont s'affronter en BO3 lors de 2 matchs en 1v1, puis 1 match de 2v2. Voilà. Donc lors d'un match de 1v1, les joueurs s'affrontent en fonction de l'ordre d'inscription au tournoi. Joueur 1 contre joueur 1 et joueur 2 contre joueur 2. Et les matchs se jouent l'un après l'autre pour permettre aux joueurs d'une même équipe de CD. Moi je tue pas. T'empêche que t'aurais pu F1 et t'as invoqué une merdasse de balafrousse. Mais il est trop beau en plus, il a le skin dans la boutique. Oui, il est très beau. Ça je le reconnais. Pas d'œufs. Pas d'œufs. Il met des amustris. 12 euh... On le refait ? Moi ? Ah putain. Ah les bombes ça fait foire et focus. Fin du rush. Oh vas-y les bombes ça m'a saoulé. Vas-y c'est pas grave hein, tant pis. Si c'est pas liaison longue portée, c'est les bombes. Putain mais ça c'est pas logique, c'est pas nos dégâts. Ça n'a aucun sens. Calme-toi le safariore. What the fuck. Le safariore il est vénère. Il est tout petit mais il est des claques. Il colle des baffes depuis tout à l'heure. What the fuck. Du coup arme de chasse c'est... Ça permet de récupérer des viandes sur les monstres. T'as un pourcentage de chance d'obtir des viandes. Bah gégé hein, c'était pas très long en vrai. En 8 tours on fait la reine des voleurs. En 8 tours bordel à 2. Oh c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir ce... C'est trop brus. Bien joué. Paf. Pif paf ouf. Et pas de f... Pum pam pam pam. Allez gros bisous à tous les amis. Merci infiniment d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également regarder un autre épisode en cliquant directement sur l'écran. Ou nous rejoindre sur Twitch pour vivre l'aventure en direct avec nous. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. A tous.